Au thème à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, que vous passez un excellent week-end. Merci de me retrouver ce samedi sur la page Fleur Car, sur cette petite vidéo, cette petite première, nous allons parler beauté. Beauté, que me direz-vous ? Effectivement, c'est le thème de la page, mais on ne va pas parler que beauté. On parle beauté, on parle phénomène de société, on parle identité, on parle famille, on parle communauté, on va parler de tout. Maternité, voilà, tout ce qui est relationnel et tout le reste. Mais cette vidéo, dans cette vidéo, je voulais vraiment partager, puisque c'est dans un esprit de partage, et je voulais aussi connaître votre avis, savoir ce que vous pensiez de ça, de la beauté de mère en fille, du relationnel que nous entretenons, nous, en tant que parents avec nos filles, et du relationnel aussi, si vous souhaitez, que nous avons entretenu avec nos mères. Si vous souhaitez donner votre avis, ou échanger, ou partager votre expérience en tant que fille avec votre mère, on serait aussi ravis de le savoir. Mais j'ai voulu, en fait, qu'on parle de ça, ou qu'on puisse échanger concernant la beauté de mère en fille. Pourquoi ? Parce qu'il était essentiel pour moi qu'on puisse aborder le thème de la beauté, mais dans le domaine de l'éducation. Parce qu'il y a aussi l'éducation qui se fait, à travers la beauté. Je ne vais pas aller chercher des exemples dans d'autres communautés, parler des Indiennes, par exemple, et de leurs filles, parler des filles maghrébines. Non, on ne va pas tout le temps aller puiser, chercher des exemples dans d'autres communautés, comme si nous, on ne faisait rien chez nous. C'est faux. Nous avons nos codes de beauté, et nous savons transmettre la beauté. C'est juste que, si nous-mêmes, nous ne connaissons pas nos propres codes et nos habitudes, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon. Parenthèse que je referme, parce qu'on en reparlera aussi dans le cadre d'un live, peut-être, ou d'une petite séquence beauté, dans le cadre des astuces ou des routines. Aujourd'hui, je souhaitais que nous puissions échanger, et que nous puissions parler de la beauté de mère en fille, du relationnel que nous entretenions, nous, en tant que mère, avec nos filles. Est-ce que, avec nos filles, nous transmettons les codes de beauté, les valeurs, nos valeurs identitaires ? Pas que le cheveu, mais la peau. Est-ce que nous arrivons à expliquer à nos filles que la beauté s'entretient à chaque temps, à chaque moment de la vie, en tout temps ? Est-ce que, lorsque nous avons des jeunes filles adolescentes qui, par exemple, veulent se défraiser les cheveux, ou faire un tissage, ou mettre des perruques, est-ce que nous avons ce réflexe-là de leur expliquer, de leur parler déjà de leur beauté naturelle ? Avons-nous conscience que leur identité se construit quand elles sont jeunes ? Avons-nous conscience que l'identité des jeunes filles se construisent quand elles sont jeunes ? Le mental se forge à ce moment-là. La base est là. Et après, on ne fait qu'arranger, grandir. Est-ce que nous faisons le nécessaire pour ça ? Si ce n'est pas le cas, il faut que nous puissions en prendre conscience, la famille. Si tel est le cas, c'est super. Il serait bien que nous puissions échanger et partager nos astuces par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui nous aiderait tous. Une femme belle doit l'être à tous les moments de sa vie. Une femme belle est une femme consciente de son être. Une femme belle est une femme consciente de son pouvoir. Et une femme belle est une femme bien dans sa peau. Une femme belle est d'abord une femme qui s'aime. Parce qu'en s'aimant, on fait sortir le meilleur de soi. On révèle sa beauté à l'intérieur. Et c'est cette beauté intérieure qui se reflète sur nous et qui ressort et se partage. Ce sont des choses qui s'apprennent. Donc déjà, il faut que nous-mêmes, en tant que femmes, nous nous sentions bien, nous nous sentions belles pour pouvoir le transmettre. Si nous n'avons pas appris, apprenons déjà à transmettre. Et apprenons d'abord à nous-mêmes valoriser notre beauté. Parce que toutes les femmes sont belles. Il n'y a pas de critère type, il n'y a pas de teinte type, il n'y a pas de carnation. Non, c'est la diversité de la femme noire qui fait sa beauté. Et lorsque nous avons des filles, nous devons très tôt leur faire comprendre ça. Parce qu'une fille qui ne se sent pas belle, on ne va pas forcément dire que c'est une fille faible, non. Mais c'est une fille qui aura des difficultés à s'aimer, à entretenir son corps. Il faut sortir nos filles de tous ces diktats extérieurs de beauté qu'on leur donne. C'est extrêmement important. Et pour lutter contre cette pression que le monde donne, dictant la femme belle comme étant celle, par exemple, qui a une forte poitrine, ou la femme belle comme étant celle qui a, par exemple, de grosses fesses, ou la femme belle étant celle, par exemple, qui est fine. Non, il n'y a pas de critère type. Et quand nous avons une fille, nous devons très tôt lui inculquer ça. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Et comment le faire avec nos jeunes filles ? Puisque après, nous allons parler de la beauté des femmes enceintes. Nous allons parler de la beauté des jeunes femmes. Je vous en parlerai dans des routines. On échangera. Nous allons parler aussi des beautés des femmes matures, des femmes à la quarantaine, de la femme à la trentaine, et des femmes même à la cinquantaine. Et on verra que la beauté ne fait que mouvoir avec son temps. La beauté ne fait qu'évoluer avec son temps. Telles des fleurs. Et la femme doit être une fleur tout au long de sa vie, qui s'adapte dans son temps. Qui ne lutte pas forcément contre l'âge, mais qui sait s'entretenir et épouser le temps. Capter le temps pour en faire une force. Et révéler au mieux sa beauté. Ça, ce sont des choses que nous devons apprendre à nos enfants très tôt. Quand nous avons la petite... Comment par exemple ? Quand nous avons des filles, des petites filles, Déjà, à l'âge très tôt, en leur apprenant leur petite hygiène, c'est déjà leur apprendre à prendre conscience de leur corps. Leur apprendre à prendre conscience de leur hygiène. Leur apprendre à prendre conscience de leur physique. Une fois que la conscience est prise, les bons gestes de base sont adaptés. La laisser grandir et évoluer avec son temps. Une fois que nos jeunes filles arrivent à l'âge adolescent, naturellement, les règles vont arriver. Nous devons les sensibiliser dessus. Les sensibiliser sur leur rapport à leur corps qui va changer. Et c'est normal parce que c'est typiquement naturel. Donc, il nous revient, nous, en tant que parents, mères notamment et futures mères, d'apprendre ces choses-là à nos filles. Et quand nos filles, à l'âge de 13 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, se retrouvent avec de l'acné ou des petits boutons, leur dire « Ce n'est pas grave ! » On nettoie, on entretient. Tant que l'hygiène de base est respectée, tant que la peau est propre, ce n'est pas grave. C'est naturel. Leur expliquer qu'il y a des cycles dans la vie et que c'est ainsi comme il y a des cycles dans la vie, la beauté aussi, il y a des cycles. Leur faire comprendre, par exemple, que lorsqu'elles ont des petits boutons, des petites tâches et que le corps change, c'est lié à leur âge. C'est lié à ce cycle-là qui va bouger, qui va évoluer. Leur faire comprendre que le corps qu'elles ont à 12, 13 ans ne sera pas le même que lorsqu'elles auront 16, 17 ans. Il ne sera pas le même lorsqu'elles auront 20 ans. Et à 20 ans, on comprend aussi que le corps que nous avons ne sera pas le même lorsque nous en aurons 35 ou 40 ans. mais il est important qu'elles l'intègrent très vite. Sinon, ça donne des femmes très mal dans leur peau, en manque de repères, en manque d'identité. Et ça donne quoi? La course à on ne sait quoi? La consommation effrénée de produits inutiles qu'elles vont acheter en désordre pensant vraiment se donner une beauté alors que leur vraie beauté vient de l'intérieur. La beauté vient de là et la beauté vient de là. Voilà des choses que nous devons inculquer à nos enfants, à nos filles. Une fois que ces choses sont faites, nos filles seront des femmes mentalement construites, des femmes mentalement fortes, des femmes mentalement prêtes, qui auront non seulement conscience de leur beauté, mais qui auront vraiment la force de révéler cette beauté-là intérieure. Et non seulement elles la révéleront, elles en prendront conscience, mais elles feront briller cette beauté à l'extérieur. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci. Bonne fin de semaine. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce petit partage et dites-nous, dites-moi, partageons sur la façon dont nous inculquons les codes identitaires, les valeurs de beauté à nos filles. Merci à vous et à la semaine prochaine. Ciao.